Qu'est-ce qu'il faut regarder les coopératives de la même façon qu'on regarde les entreprises privées ? Et donc aujourd'hui la problématique pour les coopératives c'est de renforcer leurs fonds propres parce que pour pouvoir lutter et se développer avec la concurrence internationale sur des marchés qui sont mondiaux avec des fluctuations fortes, il faut renforcer ces fonds propres et c'est la raison pour laquelle le capital développement avec des instruments de fonds propres ou de quasi fonds propres sont obligatoires aujourd'hui et donc les coopératives doivent s'ouvrir et elles doivent s'ouvrir de plusieurs façons. La première c'est de se réunir entre elles, c'est la façon la plus simple. Mais l'autre façon c'est aussi d'accueillir des investisseurs de long terme dans des structures qu'elles adaptent pour pouvoir se structurer et accueillir des fonds propres puisqu'elles ne peuvent pas le faire au niveau de leur part sociale. Et donc elles se structurent autour de holding de contrôle qu'elles ouvrent soit à leurs adhérents, soit à des capitaux financeurs tels qu'UNIGRIN. Nous avons l'habitude d'accompagner les coopératives depuis 50 ans. Et maintenant à d'autres investisseurs, que ce soit des généralistes ou bien des investisseurs qui viennent d'horizons plus lointains, que ce soit des familles ou bien même des industriels. Et donc aujourd'hui il faut qu'elles soient à la fois imaginatives mais aussi qu'elles choisissent bien leurs partenaires, qui sont des partenaires de long terme encore une fois, et qui doivent dans la durée pouvoir apporter leur valeur au projet que développent les coopératives. Le capital développement est un mode évidemment adapté pour les coopératives, simplement il faut qu'il s'adapte lui-même à la culture forte des coopératives et à cette recherche de long terme. Et donc ce qui est important pour accompagner les coopératives sur le long terme, c'est de rassembler des partenaires qui peuvent penser long terme. Et donc puisqu'il n'y a pas de transmission dans les coopératives, il n'y a pas d'opération sur le capital qui permette de sortir assez vite, et bien il faut adapter son instrument financier pour pouvoir aller avec le rythme de l'investissement.